Música Arrête 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 J'ai trop bu Arrête 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 Je déchirer arrête 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 Quand t'es déchiré en boîte à 7h du matre Tu commences à avoir une voix d'Ostralopithèque « Viens, viens, viens ! Viens ! Quel âge il est ? Alors, alors, quelle âge il est ? C'était Résiste ? On a passé bonne soirée, hein ? » « À ce moment-là, toujours, t'as une de tes potes, elle a encore la peste, elle vient de voir. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites ? » « Ils sont faits dans la vie ou ? » « Non, je sais pas, vous voulez pas aller en after, en before, en stand-by ? » « T'as craqué ou quoi ? Moi, j'ai déchiré ! » « Quand t'es déchiré, tu vas nulle part. Tu fais comme tous les mecs en boîte. Tu vas dans les toilettes et tu te mouilles le visage. » « C'est un truc sociologique qu'il faudrait analyser. Pourquoi les mecs, ils sont là ? Tu rentres, y a que des australopithèques qui se mettent de l'eau sur le visage. » « Ils pensent que ça va les déchirer. Ils sont là. » « J'étais vraiment australopithèque. Je suis arrivé chez moi, je me suis trompé. J'ai pris la clé de la voiture. Je l'ai rentré dans la porte de la maison. » « J'ai tourné. Je te jure, la maison, elle a démarré. » « À fond, en maison, sur l'autoroute. » « Ma mère, elle a ouvert les volets. » « Qu'est-ce que tu fais ? C'est fou ! » « Je lui dis, t'inquiète ! » « Franchement, il ne faut pas conduire en état d'ivresse. » « Mais cette loi, elle est mal faite. » « Moi, je pense qu'au lieu d'interdire aux gens de conduire bruit, ils devraient simplement rajouter une épreuve quand ils passent ton permis de conduire, c'est tout. » « Une épreuve déchirée. » « Il y aurait un mec, il s'occuperait que de ça, il serait au service des Australopithèques. » « Il accueillerait tout le monde. » « Bonjour, c'est moi qui s'occupe, ça va ? » « Tout à fait, oui. » « Alors, allez, vous bourrez la gueule et on va s'examen. » « Allez ! » « Y a tout, y a du Gin, de la vodka, du Chivas, du Jet 27, tout ce qu'il faut. » « Allez, hop, hop ! » « Le premier qui boit de l'eau, il est viré. » « Allez, arrêtez, connerie, vas-y. » « Tu te déchires bien la gueule, tu vas passer l'examen sur l'autoroute, il te donne une attestation. » « Comme ça, c'est un jour un flic, tu l'apprends avec toi cette attestation. » « Le flic, il t'arrête. » « Bonsoir, monsieur, vous conduisez en état d'ébriété, là. » « Ouais, ouais, ouais. » « Vous savez, je ne vous le fais pas dire. » « Monsieur l'agent de la marée-chaussée. » « Mais, attention, regardez, je suis un professionnel. » « C'est dangereux de conduire bourré. » « Faites attention, les amis. » « En plus, c'est le week-end. » « Il y en a qui vont se mettre australopithèque, je sens, ce week-end. » « Il faut faire gaffe. » « C'est pour ça que tes copains, quand tu sors de boîte, ils te donnent des conseils. » « Tu as toujours des copains qui sont plus bourrés que toi, mais c'est eux qui donnent les conseils. » « C'est eux qui disent, « Appelez le taxi, là ! » « C'est vrai qu'on appelle les taxis. » « En plus, ils ne sont pas synchros, les mecs, bourré. » « Tu m'entends ? » « Surtout qu'il faut savoir que l'homme déchiré est le seul être humain qui peut dialoguer avec des objets. » « Je te jure, il sort de boîte, il ne trouve pas sa bagnole. » « T'es où ? » « Twingo, fais pas ta conne, arrête tes conneries. » « Twingo, viens-y. » « Il arrive chez lui, il rate la serrure, il lui fait « Arrête, c'est bon. » « Il rentre dans la partie, il trébuce sur une chaussure, il lui fait « Chut. » « Le mec, il arrive, il se glisse pas dans son lit. » « Il se faxe tellement il a peur qu'elle se réveille. » « Il est là. » « Sauf qu'elle, elle a les yeux comme ça, tel un hébou. » « T'as vu ? Après t'es dans le lit. » « Ta femme, elle se regarde, elle t'a entendu parler et tout ça. » « Bon, toi tu lui sors une phrase de mauvaise foi pour lui faire croire que t'es rentré il y a longtemps. » « Tu sais, des formulations qui peuvent lui faire comprendre soi-disant que t'es rentré à longtemps. » « Genre, j'arrive pas à dormir depuis longtemps. » « Tu vas faire un australopithèque. » « Sauf que ton cerveau, il peut pas passer à l'action. » « C'est pour ça que quand t'es déchiré, tu vas dans la cuisine, tu ouvres le frigo et tu bloques devant. » « Il peut y avoir un pot de yaourt périmé, le fond d'un tube de harissa, une aubergine crue. » « Tu les envisages. » « Dans la porte du frigo, il y a le fond d'une bouteille de vin. » « Tu lui fais « Arrête, c'est bon, tu vas saouler, oh ! » » « Tu lui fais « Arrête, c'est bon, tu vas monther, tu vasin. »